Alors, le bonus, comme régulièrement pour nous reposer de toute cette avalanche d'histoires et de concepts, qui est très intéressant mais fatigue la tête, je vais parler une fois de plus de sport parce que l'actualité m'y pousse. Et notamment du combat qui a opposé Tony Yoka, le grand espoir français de la boxe poids lourd, à un inconnu, qu'il est beaucoup moins maintenant, qui s'appelle Martin Bacolet, qui est un boxeur congolais. Alors sur le papier, nous avons donc cet espoir français, Tony Yoka, qui en plus d'être français, est poids lourd de 2 mètres et qui s'est retrouvé, pour moi c'est un peu un mystère, il a été à la fois champion du monde amateur et champion olympique amateur. Alors moi je le dis tout de suite, pour moi c'est un type qui ne sait pas boxer. C'est un soudoué de la boxe, il ne sait pas boxer. Mais bon, il est officiellement champion du monde amateur et champion olympique amateur. Il a dû profiter d'une période où il n'y avait personne, parce qu'on n'est pas du tout au niveau de savonne des grands cubains ou des grands boxeurs noirs américains qui ont commencé par la médaille d'or olympique et qui ont donné les mohamed Ali et autres champions de très haut niveau. Là on a donc sur le papier un Tony Yoka, qui est un français, originaire de nos anciennes colonies, qui est un français, qui fait 2 mètres, 110 kilos et qui est champion du monde amateur, champion olympique amateur. Donc on se dit, la voie royale c'est de devenir champion du monde poids lourd, professionnel. Et là, il a été financé par Canal+, c'est la grande spécialité de Canal+, de financer les toccards. Ça me rappelle un peu Brahim Asloum. Et alors ils ont essayé de nous le faire monter comme un challenger de plus en plus probant pour la ceinture mondiale, qui est obtenu aujourd'hui, je vous rappelle, par Fury, qui n'est pas n'importe quoi quand même. Et moi, ce qui m'a paru évident, parce que je m'intéresse à la boxe, c'est que donc ce Tony Yoka, qui a quand même déjà 30 ans, ça a été très laborieux, on a réussi à lui faire faire une dizaine de combats, je crois, professionnels, sur 3 ans, il a déjà été suspendu pour dopage, en faisant des combats arrangés, je dirais, contre des patrons de bar, des garagistes et des chauffeurs de taxi, en gros, j'exagère mais c'est un peu ça, contre des fers-valoirs. Il a réussi à s'enorgueillir d'un palmarès de 10 ou 12 combats pour 9 victoires par KO. Enfin, donc un palmarès invaincu avec 9 KO sur, je me fous un peu des détails, 10 ou 12 combats. Et moi, il me paraît évident, alors il a eu des entraîneurs dans tous les sens, des Cubains, des machins, c'est un type, alors je le dis, qui est très travailleur et très méritant, mais qui n'a aucune qualité de boxeur. Pour moi, c'est incroyable, je le démontrerai. Et là, on nous présentait comme son grand combat, donc c'est à Bercy, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Bercy aujourd'hui, avec une salle pleine, comme c'est faire Canal+, où il devait boxer dans sa marche royale vers le titre mondial, un Africain congolais qui s'appelle Martin Bacolet, des fois je me trompe dans les noms, mais moi je suis tellement dans les idées que je me fous un peu des noms, et qui était en fait un type classé 13e mondial, c'est-à-dire un petit peu mieux que Tony Yoka, qui est classé, je ne sais pas quoi, 17e ou 19e, enfin voilà, dans les 20, ça ne veut pas dire grand-chose tout ça, parce que quand il y a du pognon, il y a beaucoup de magouilles, on arrive à faire monter des boxeurs, quand il y a du budget, c'est-à-dire que pour arriver au niveau mondial pour un Congolais, il faut vraiment être bon. Pour un Français qui est quand même une puissance mondiale par rapport à des pays d'Afrique ou des pays pauvres, on peut arriver à faire d'un âne un cheval de course avec du pognon, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Tony Yoka, et là en fait c'était une épreuve importante, c'est-à-dire que pour une fois, il ne boxait pas un gitan qui s'entraîne dans sa caravane, parce que ça a eu lieu tout ça, il boxait un mec qui fait 120 kilos pour plus d'un mètre 90, et qui a été le sparring partner préféré de grands champions, comme Fury, comme Ozik, moi je ne savais pas qui c'était, mais qui, 120 kilos, sparring partner de grands boxeurs, c'est-à-dire un boxeur de l'ombre, classé je crois 13e mondial, alors que Yoka lui est classé 17e, et donc le business plan de Canal+, qui a donc mis beaucoup d'argent sur Yoka, je crois que c'est 250 000 euros par combat, et je ne sais pas si ce n'est pas une vingtaine ou une quinzaine de combats, avec des grandes salles en France à heure de grande écoute, c'est ce qui s'est passé, on avait donc un combat qui devait être le combat décisif de Yoka, où en battant ce bas-collé, il s'ouvrait la porte du top 10 mondial, et on devait voir ce qu'on devait voir, et moi j'ai regardé les entraînements de Yoka récents, et il m'est apparu un truc absolument évident, c'est que Yoka ne s'est toujours pas boxé, alors pour être gentil on dit qu'il boxe comme un amateur, en fait il ne sait pas boxer, et c'est je dirais profond, c'est-à-dire qu'il a de très mauvais appuis, il boxe penché en avant, il ne boxe qu'avec ses bras, il n'a jamais compris comment transmettre la puissance de son dos, parce que la vraie puissance n'est pas dans les bras, elle est dans les appuis et dans le dos, et en plus il a des problèmes anatomiques, très gênants pour un boxeur même s'il fait 2 mètres, il a un très long cou, il a un grand nez et des épaules tombantes, c'est exactement la pire morphologie pour pouvoir avoir un jeu défensif efficace, qu'on a d'ailleurs vérifié, et en face on avait Bocolé, qui est un peu gras, il pesait 120 kg mais il aurait pu peser 10 kg de moins, mais qui a vraiment le physique du poids lourd parfait, un cou court et massif de grandes épaules, et une très grande fluidité dans les gestes, alors après on pourrait parler sur la condition physique de l'un et de l'autre, la quantité de travail et la formation de l'un et de l'autre, on a pour simplifier Yoka, qui est un boxeur fabriqué, qui n'a aucun don naturel pour la boxe, il n'a pas de bons appuis, il s'est même tordu les pieds, il ne sait pas faire des transferts de force, il boxe qu'avec les bras, il a une morphologie qui le handicap, il s'est encore fait taper dans le nez, il a beaucoup de mal à se protéger parce qu'il a un trop grand cou et des épaules tombantes, et surtout il peut mettre KO des boxeurs de troisième zone, mais il n'a pas la frappe, parce qu'il n'a pas sa gestuelle, démontre immédiatement qu'il ne l'a pas, et moi je regardais un documentaire sur lui de Canal+, qui disait qu'il avait enfin un crochet du gauche, quand un type est champion du monde amateur, champion olympique et professionnel depuis déjà plusieurs années, qu'il commence à avoir un crochet du gauche, je veux dire normalement, quand on dit qu'il doit changer certaines choses, je pense qu'il faut changer le boxeur, c'est-à-dire que le type ne sait pas boxer, on n'arrive pas quand même au niveau mondial, en commençant à savoir donner un crochet du gauche, on doit d'abord savoir donner tous les coups de la boxe de manière académiquement très correcte, et puis après il y a d'autres paramètres, ce qu'on appelle le cœur, la capacité d'encaisser, la préparation, il y a tout ça, et face à Yoka qui ne sait pas boxer, c'est-à-dire mauvais appui, boxer penché en avant, ne boxe qu'avec les bras, boxe avec la trouille en plus, c'est-à-dire que c'est un boxeur craintif, parce qu'effectivement il n'a pas les moyens d'impacter et d'imposer sa loi par la puissance intrinsèque, à un vrai boxeur poids lourd, de vrai niveau mondial, et c'est exactement ce qui s'est passé, et en face on avait un Bacolet, je ne sais pas s'il s'est préparé beaucoup, mais j'ai vu qu'il était tout seul dans son vestiaire, assez chauffé gentiment, qui savait exactement qui était Yoka, parce qu'un type qui connaît la boxe, il regarde un combat de boxe d'un boxeur, il voit si le mec est un bon ou une fausse valeur, et Bacolet savait qu'il allait mettre la branlée à Yoka, et je vous dis normalement, si on était allé vraiment dans la rigueur, Yoka aurait été mis KO dès le premier round, et sans doute en deux rounds, il est même possible que l'autre l'ait laissé exister, et aussi je veux reconnaître qu'Yoka a été très courageux, il aurait pu abandonner dès le deuxième round, parce que dès le deuxième round, je dirais même dès le premier round, il a compris qu'il n'avait pas les moyens de faire face au vrai boxeur qui était en face, on a eu un boxeur qui a découvert, et ça a dû être tragique pour lui, et là-dessus je ne vais pas l'enfoncer comme fait Bouba, qui en fait malgré tous ses sponsors, tout le baratin de Canal+, et tous les entraîneurs qu'on lui a collés, cubains et je ne sais pas trop où, il n'est pas boxeur, il n'a pas de talent pour être au niveau mondial de boxe, et je vous dis même qu'il ait pu être champion olympique et champion du monde amateur, pour moi c'est un mystère ce type-là, et je le dis méchamment, un tocard, mais en même temps je reconnais qu'il a été très courageux, il s'est relevé, il a fait la limite, parce que l'autre en face n'est quand même qu'un 13ème mondial, qui d'ailleurs a des grandes qualités de boxeur, du niveau des meilleurs boxeurs de l'époque de Ridic Bo, ou de gens comme ça, très fluide, des gestes très bons, des appuis solides, énorme encaisseur, comme tous les vrais champions, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, alors que le pauvre Yoka a découvert, dès la première minute du combat, qu'il n'était pas au niveau, il allait prendre une branlée, et d'ailleurs ça a dû être assez terrifiant pour lui, le premier crochet qu'il a pris, à travers ses gants, il était au tapis. Le premier crochet du gauche, il a fait vaciller le Yoka. Et si l'autre s'était acharné, on peut presque imaginer que l'autre s'est dit, qu'il valait mieux qu'il fasse un beau spectacle, et qu'il se rende sympathique, si réellement Bacolet s'était acharné, il y avait KO en deux rounds. Et à aucun moment donné, le pauvre Yoka, même s'il s'est bougé à peu près, il a la condition physique, parce que c'est un sportif de haut niveau, c'est clair, mais c'est ce que je disais aussi sur les gars de l'UFC, les mecs confondent sportif de haut niveau et boxeur, c'est pas la même chose. C'est un sport très spécifique la boxe, c'est pas comme le tennis, on prend les coups de raquette directement dans la gueule, il faut des qualités qui n'ont rien à voir, je dirais seulement avec l'apprentissage, le temps de travail, il y a des dimensions qui quelque part sont natives, et qui fait qu'il y a des types comme Monzon, qui sont faits pour être champions, et puis des types, je ne veux pas dire de nom, mais qui ont beau avoir tous les moyens qu'il fallait, puis le plus haut niveau, c'est un étage trop haut pour eux. Et là, on a vu ce pauvre Yoka comprendre, et c'est ça qui est triste. D'ailleurs, il a eu noté de le dire. Aujourd'hui, Martin était plus fort sur le ring, je pense que tout le monde a pu le voir, félicitations à lui, il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses, merci. Bekele, qui était sur le point de se faire voler par les juges, il y a quand même un juge qui a donné l'égalité, alors que le pauvre Yoka a dû gagner peut-être deux, trois rounds, simplement parce que l'autre se reposait, il n'avait pas envie de détruire Yoka, et Yoka était capable de danser un peu, et de donner des coups, donner avec crainte en plus, et sans aucune puissance à ce niveau-là, et on peut dire, si on est gentil, que Yoka, sur dix rounds, parce que c'était en dix rounds, en a gagné trois. Il a montré dès le premier round qu'il n'était pas au niveau, et il aurait dû, si l'autre en face avait vraiment voulu s'acharner, il aurait été mis KO en deux rounds. Et surtout, le pauvre Yoka a fini la tête en sang, et il a pris une punition, qui d'ailleurs montre quand même qu'il a un vrai courage, c'est un travailleur et un courageux, qui malheureusement, ça nous fait penser un peu à Drimo Carnera ou des boxeurs comme ça, à part que là, ce n'est pas le boxeur de Mussolini, c'est le boxeur de Canal+, mais il ne faut pas rêver, Yoka peut être champion d'Europe si on ne lui met pas un trop bon en face, parce que maintenant, avec l'Europe de l'Est et la professionnalisation des anciens pays de l'Est, les meilleurs boxeurs aujourd'hui, comme on le constate avec Ozyk ou avec Lomochenko, ne sont plus forcément des boxeurs noirs américains ou sud-américains, mais sont aussi des boxeurs de l'ancien empire soviétique, qui était la meilleure école de boxe avec l'école cubaine. Donc en fait, Yoka peut peut-être devenir champion d'Europe pour sauver sa carrière si on ne lui choisit pas un mec trop bon, mais ce que je dis bien, c'est que Bocolé est un vrai boxeur de poids lourd de niveau mondial, même s'il n'est pas forcément dans les tout meilleurs, qui sait boxer, tous ses gestes sont académiquement impeccables et sont donc, un geste académiquement impeccable, c'est un geste qui délivre la puissance maximale, en direct, bras avant, bras arrière, crochet, uppercute aussi, très délié, et qui a toutes les qualités qu'il faut pour être un boxeur poids lourd de niveau mondial. Yoka, malheureusement, est une fabrication franco-canal plus avec beaucoup d'argent qui, malheureusement pour lui, parce qu'on le pousse, on le pousse, on le pousse, n'est pas un boxeur naturel, n'a pas de qualité de boxeur et ne sait toujours pas boxer. Et là, ça a été absolument démontré par ce face-à-face tragique pour lui. Et malheureusement, Yoka est un peu à l'image de la France. Aujourd'hui, il n'y a que des toccards partout et tout est bricolé par du mensonge publicitaire, médiatique et idéologique. Et donc, la seule chose qu'on peut retenir, c'est que Yoka a été courageux et il a réussi à finir le combat. Ça doit être très dur pour lui aujourd'hui de prendre conscience que malgré l'argent qui est mis sur lui, ses titres et son palmarès qui ne veut rien dire, il n'est pas boxeur de haut niveau. Et je ne sais pas ce que sera son avenir, mais autant Bekele mérite une chance mondiale. Bon, à mon avis, contre Fury, il n'a aucune chance, mais il peut battre des bons Américains, des bons Noirs américains sans aucun problème. Il mérite d'être mieux payé que comme Sparring Partner et il mérite d'accéder un peu à la lumière parce que lui, c'est un Congolais, donc je pense qu'il n'est pas aidé comme on peut aider un boxeur quand on a la puissance d'argent de Canal+, et la puissance d'argent de la France derrière. Donc, je souhaite un bel avenir à Bekele et je dis malheureusement à Yoka, tu ne seras jamais un champion de premier niveau, ça se voit, il suffit de te regarder deux minutes faire du shadow et on voit déjà que ce n'est pas ça. Et quand je lis dans les médias qu'il va falloir changer des choses pour qu'effectivement Yoka puisse atteindre son objectif qui était champion du monde poids lourd, je dis la vérité c'est qu'il va falloir changer le boxeur parce que voilà, tout est à changer et il faut arrêter de se mentir. Et je sais bien que c'est la spécialité française, le mensonge, la bouffonnerie et la bidonnerie, mais voilà, pour moi, entre, comment dirais-je, Macron, président de la France et Yoka, grand espoir de la boxe polour française, c'est triste à dire mais même si Yoka arrive à choper un titre européen par du, voilà, un combat à sa main parce que bon, il a le niveau, on peut dire il a le petit niveau européen, ce n'est pas le problème, le niveau mondial, c'est impossible pour lui, il risque juste encore de prendre de terribles branlées et de terribles désillusions et c'est tragique mais moi, je serais lui, je passerais à autre chose. Il ne sera jamais champion du monde sauf en volant le titre, il n'est pas boxeur, il ne sait pas boxer et face à un type qui est quand même classé 13ème mondial, il a pris une correction intégrale, voilà, et ça fait de la peine pour la France, ça fait de la peine pour lui et il faut arrêter cette mascarade, voilà, je finirai là-dessus. et ça fait de la peine, je finirai là-dessus. – Sous-titrage FR 2021